Lors du Conseil exécutif du mercredi 19 janvier 2022, nous avons traité deux points très importants pour la mise en œuvre de la politique de cette nouvelle mandature. Il s'agit du plan de relance ainsi que des orientations budgétaires 2022. Nous avons donc un devoir de relance de notre économie pour redonner confiance en l'avenir dans le pays. Nous sommes clairs sur les axes et sur les actions à mettre en œuvre. Nous devons être particulièrement impactants afin que notre économie puisse connaître le rebond suffisant pour protéger les emplois, pour que notre culture et notre patrimoine ne se meurent pas et puis pour que la fierté martiniquais soit le moteur notamment de notre jeunesse. Nous devons donc travailler sur notre attractivité, sur notre capacité à porter l'innovation. La relance se fera donc sous plusieurs axes. La relance par la solidarité pour permettre plus de justice, une meilleure chance pour tous. Cela va se traduire par la mise en place d'une plateforme pour les aides sociales, une porte d'entrée de tous les usagers avec un numéro unique, une plateforme numérique. Cela se fera également au travers des moyens que nous donnerons au CCAS, à l'ouverture de 31 chantiers d'insertion. La relance se fera également en influent en inversant le flux migratoire de notre population et plus singulièrement notre jeunesse. Pour illustrer, on parle de la réalisation d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est la GPEC territoriale, les contrats d'études prospectives. Cela permet d'identifier les besoins actuels et futurs en emploi et donc en formation. Il y aura également la mise en place d'écoles, l'école de la deuxième chance, de la troisième chance, qui sont autant d'actions qui sont favorables à notre jeunesse. Nous devons également relancer par la culture. On y retrouve le Conservatoire de la musique et de l'art vivant, la création d'un mémorial des luttes anti-coloniales. Nous allons accompagner, sanctuariser la diversification de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire. Nous devons également relancer par l'infrastructure. Nous voulons garantir à tous l'accès à l'eau avec le lancement de grands chantiers de modernisation des infrastructures. Nous agirons aussi sur les infrastructures routières pour garantir la sécurité et la meilleure circulation des usagers. Le déploiement du THD a pris un retard conséquent alors qu'il constitue une offre de services fondamentale. Nous allons donc réorienter et faire aboutir ce chantier. La transition écologique du territoire est également au cœur de nos actions. L'un des grands enjeux est la clarification de la situation. Depuis notre arrivée aux affaires, nous avons observé un manque de fiabilité des comptes. La première action est donc de clarifier la situation financière et budgétaire de la collectivité. Le cadrage budgétaire 2022 dans ce contexte est donc particulièrement complexe. Pour autant, nous serons offensifs, habiles. Cela passera par l'optimisation des dépenses et des ressources, l'utilisation du cofinancement externe, donc Europe, État. Le plan de relance sera donc le meilleur levier pour soutenir l'investissement local et donc soutenir l'emploi local.